On peut investir dans l'immobilier à la fois rentable et diversifié, même quand on n'y connaît rien, même en restant dans son canapé, même avec un mauvais dossier bancaire et même avec un petit budget. Mais alors attention, parce que la majorité des gens qui font ce genre d'investissement ne gagnent rien. En plus, il faut être prêt à investir de l'argent en France ou à l'étranger. La valeur de votre investissement, elle va varier selon les fluctuations de la bourse. Et en plus, la majorité des ressources pour accéder à ce genre d'investissement, elle est en anglais. Donc tu vois, c'est clairement pas un truc pour tout le monde, mais si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, et que tu veux savoir si ça peut te concerner et que tu pourras en profiter, écoute-moi attentivement, on va en parler. Il faut savoir qu'investir dans l'immobilier, c'est compliqué. Et ça n'est pas facile parce que ça demande une expérience, un savoir-faire, une expertise toute particulière, surtout aujourd'hui. Et je me doute que si tu écoutes cette vidéo et que tu as l'habitude peut-être de regarder mes vidéos, ma chaîne ou de lire mes articles, c'est parce que tu cherches à obtenir un complément de salaire, un complément de revenu. Et c'est aussi parce que tu sais qu'il est urgent de ne pas avoir que l'argent qu'on nous donne si on veut réussir à s'en sortir à long terme, tout particulièrement si tu souhaites préparer ta retraite. Seulement le problème avec l'immobilier physique, et crois-moi je suis bien placé pour en parler, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Même si tu fais un emprunt bancaire, la banque ne prête pas à tout le monde, surtout en ce moment. En plus, on a souvent des travaux à faire, surtout en ce moment avec les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Et je ne parle même pas de la taxe foncière qui est en train d'exploser, c'est juste effarant. Bref, ça demande du savoir-faire et seul, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Alors tu vas dire, qu'est-ce qui reste comme solution ? La bourse, oui, mais la bourse, c'est long, c'est compliqué, et c'est très risqué quand on n'y comprend rien, quand on n'y connaît rien. Et puis, c'est peut-être tout simplement pas fait pour toi. Alors qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien ? Tu vas avoir ton épargne qui va continuer de perdre sa valeur, qui va fondre comme neige au soleil, du fait même de l'inflation. Tu arriveras à l'âge de la retraite sans avoir un vrai complément de revenu, un vrai complément de retraite. Et du coup, tu seras juste dépendant du gouvernement qui te donnera un petit sucre si tu es sage. Alors je sais que c'est dur et que c'est injuste, mais ce que je veux déjà te dire à ce stade, c'est que ça n'est pas de ta faute si tu n'as pas encore réussi à te lancer dans l'immobilier, mais peut-être une forme d'immobilier différente, peut-être une forme d'immobilier qui n'implique pas de posséder directement le bien, mais peut-être sous forme de contrat. On appelle ça de l'immobilier papier. Si tu n'as pas réussi à avoir une vraie stratégie, à avoir déjà des compléments de revenu, c'est surtout de la faute des placements traditionnels qui sont tous plus foireux les uns que les autres. Et la preuve qu'ils sont foireux, ces placements traditionnels, c'est que s'ils étaient si efficaces que ça, ça fait déjà bien longtemps que tout le monde serait millionnaire. En plus, on sait bien que c'est très compliqué aujourd'hui de faire confiance à ton banquier parce qu'il ne travaille pas dans ton intérêt et son objectif, c'est de te tondre. Mais heureusement, il y a encore des solutions efficaces qui existent et qui ont fait leur preuve depuis plus de 50 ans. Moi, je pense que ce dont tu as peut-être besoin, c'est d'un vrai placement, une vraie solution de placement qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui ont déjà aussi peut-être une petite expérience avec la bourse et qui veulent peut-être au travers de leur compte en bourse investir dans de l'immobilier. Ça peut sembler surprenant, mais c'est possible, ça existe. Tu connais peut-être les SCPI. Les SCPI, c'est de l'immobilier non coté. Il y a aussi d'autres solutions avec ce qu'on appelle des sociétés foncières, des foncières qui, elles, sont cotées à la bourse. C'est accessible pour moins de 100 euros et c'est clairement le placement immobilier qui est le plus abordable, je dirais même encore plus abordable que les SCPI. Il faut savoir par ailleurs qu'investir dans les foncières cotées, ça permet d'avoir des rendements moyens qui, en général, sont plus fortes, qui sont supérieurs au rendement des actions sur le long terme. Donc là, il va s'agir de ce qu'on appelle les SIC, S-I-I-C, qui sont des sociétés d'investissement en immobilier cotées en bourse. Et il y a aussi les RATES, R-E-I-T. On met un petit S parce qu'il y en a plusieurs. C'est les Real Estate Investment Trust. C'est la version internationale, on va dire américaine. C'est une des principales façons d'investir dans l'immobilier aux Etats-Unis depuis les années 60. C'est un placement qui est vieux. Et l'intérêt de ce type de placement, c'est de pouvoir justement acquérir des parts et donc de se constituer un patrimoine immobilier international, mais sans posséder le bien en direct et donc sans tous les inconvénients qu'on peut avoir aujourd'hui. Le principe est simple. Le principe d'une foncière, il est enfantin, c'est que c'est des sociétés qui vont collecter de l'argent auprès d'investisseurs et qui vont investir, qui vont mettre cet argent dans un parc immobilier. Parc immobilier qui est destiné à la location, évidemment. Ces sociétés sont donc cotées en bourse et elles doivent, c'est contractuel, reverser aux actionnaires au moins 90% des bénéfices pour les RATES, c'est-à-dire les Américaines, et même 95% pour les SIC, c'est-à-dire les Françaises. Alors si tu ne connais pas, moi je m'appelle Jérémy, je suis auteur et formateur et j'accompagne mes clients pour les aider à trouver des manières intelligentes, à comprendre comment placer leur argent et le faire fructifier pour être moins dépendant de leur job et avoir plus de liberté, tout simplement. Ça fait déjà longtemps que je suis investisseur dans les foncières, depuis 2018, j'ai commencé à investir dans les SCPI. Et quand j'ai commencé à investir dans les foncières cotées, en fait, je cherchais une manière différente d'investir dans de l'immobilier, mais de l'immobilier international pour aller chercher des rentabilités qui peuvent être très intéressantes et puis essayer de m'exposer à d'autres choses que de rester seulement sur les marchés français. Et ce que je veux te dire, c'est que si moi, j'ai réussi à le faire, si moi, j'ai pu le faire, tu peux y arriver aussi. Il n'y a pas de raison, mais à condition de peut-être pas le faire seul. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si tu ne comprends pas toutes les subtilités de l'investissement dans les foncières, eh bien, à ce moment-là, tu risques de perdre du temps, beaucoup de temps, de l'argent évidemment, parce que tu vas être aussi amené peut-être à prendre des décisions sans être pleinement conscient des enjeux, des dangers, des risques, des pièges de ce type d'investissement. Et il y en a, clairement. Mon but, c'est vraiment pas de tordre la réalité. Ce sont des investissements qui ne sont pas si simples et qui demandent à acquérir à un certain niveau de compréhension. Par ailleurs, il faut savoir que les rates et les cycles, c'est-à-dire les foncières cotées en bourse, ça t'expose à des risques de crise boursière. Ils sont beaucoup plus corrélés à l'évolution de la bourse en général et c'est un type d'investissement qui est beaucoup plus sensible, donc volatile aussi. Ça t'expose aussi à des risques qui vont être liés à la stratégie d'investissement de la foncière, de la société. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'étudier en détail la politique d'investissement mais aussi le niveau de diversification de la société et de la foncière. On retient que ni le rendement ni le capital ne sont garantis. Donc on peut avoir des pertes réelles. Bon, on peut avoir des gains réels aussi, c'est quand même le but, mais je veux dire, voilà, c'est risqué, clairement. Mais si tu comprends ce que tu es en train de faire et que tu as appris à comparer, à analyser et à diversifier tes cycles, tes rates, tu vas pouvoir réussir à minimiser, à réduire le risque pour t'enrichir, je te le souhaite, à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as certainement pas envie de perdre ton argent, que tu as eu du mal à gagner, et je le sais parce que je suis comme toi, on est pareil, donc l'idée, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, en étant vraiment, en comprenant et en maîtrisant ce qu'on est en train de faire, il ne faut jamais mettre un copec dans un truc que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Objectif Foncière Côté. C'est ma formation pour réussir ton investissement dans les foncières cotés, tout simplement. J'entends évidemment les SIC, c'est-à-dire les sociétés d'investissement immobilier cotés en bourse et aussi les Rates, les Real Estate Investment Trust aux Etats-Unis. C'est une formation que j'ai faite, que j'ai conçue, que j'ai enregistrée, que j'ai créée pour t'aider à pallier les risques que présente l'investissement dans les foncières cotés. Je t'explique tout simplement comment sélectionner les bonnes foncières compte tenu de ton profil, de tes envies, de ce que tu as envie de faire, comment les acquérir et tout ça, étape par étape, c'est facile, je te montre tout, il suffit de recopier. Et à la fin, quand tu as mis en place ta stratégie, il n'y a plus qu'à encaisser les loyers. Ici, on parlera de dividendes. Alors, au bout de 27 minutes, tu auras déjà ton plan d'action complet avec toutes les étapes à suivre et au bout de 4 heures, soit à la fin de la formation, eh bien, tu seras prêt à te lancer dans l'investissement dans les foncières cotés. Tu auras compris lesquels sélectionner, tu sauras comment les acheter, tu seras conscient des pièges, des enjeux, tu sauras quels sont les bons brokers, en tout cas, quel est celui que j'utilise et que je recommande. Bref, tu auras un nouvel outil, un nouvel actif pour faire fortifier ton argent, ton patrimoine, tout simplement. Toutefois, il faut savoir que tout le monde ne gagne pas d'argent avec les foncières cotées, clairement. Je dirais même que la majorité des gens qui se lancent là-dedans ne gagnent rien parce qu'ils ne savent pas comment sélectionner leurs foncières cotées. Si tu veux, ils se focalisent pour nombre d'entre eux sur leur rendement, c'est le rendement, le rendement, le rendement, sans vraiment maîtriser tous les critères de sélection. Il faut savoir que la valeur des biens, elle peut varier en fonction de l'évolution des marchés et il ne faut pas l'oublier, il peut même y avoir des risques de change. Si par exemple, tu investis dans une zone ou dans une autre monnaie que la tienne et que cette monnaie, elle se casse la figure, forcément, c'est la valeur de ton investissement qui perd par rapport à ta monnaie, tout simplement. Retiens que l'argent facile, ça n'existe pas et que tout type d'investissement, ça implique un risque, mais ce risque, on peut le contrôler, on peut mieux le maîtriser par l'acquisition de nouvelles connaissances et puis aussi par la diversification des choix qu'on va faire. Alors si ça t'intéresse, tu regardes tout de suite en description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de présentation de cette nouvelle formation si tu souhaites pouvoir en profiter tout de suite. Maintenant, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver dans cette formation et il y a beaucoup de choses. Déjà, je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier papier mais sans les tracas de la gestion directe et ça, tu vas y arriver en moins d'une semaine à mettre ce système en place. ça va te permettre de percevoir des dividendes réguliers et ça, c'est cool. Je vais te parler de ce que les agents immobiliers ne t'avoueront jamais sur les frais cachés de la propriété en direct quand tu achètes et que tu es vraiment propriétaire. Il y a des tas de frais cachés et ça, ils ne vont pas les mettre en avant, crois-moi. Et aussi, je vais t'expliquer pourquoi les rates sont une meilleure réponse à ces problématiques. Tu vas comprendre pourquoi tu as 80% des propriétaires qui sont stressés, stressés par la gestion de leurs biens et je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi des biens et tu vas apprendre comment investir dans l'immobilier mais sans tracas, sans stress, sans te poser des questions de gestion de taxe foncière, de je ne sais pas quoi, de DPE, non, 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 tout ça, ça n'existe plus. Enfin, tu vas apprendre ce qu'il ne faut surtout jamais faire lors de l'achat d'une foncière et pourquoi tu risques de perdre toute la valeur de ton investissement si tu n'y prêtes pas garde. On va aussi analyser en détail les meilleures foncières cotées du moment, les meilleurs secteurs, ceux qui sont les plus prometteurs, ceux par rapport auxquels il faudrait faire attention et je vais te présenter 5 types de rates très très rentables. Certaines d'entre elles pourraient te permettre de bien diversifier ton portefeuille et tu pourrais ainsi maximiser tes retours. Alors, investir dans l'immobilier locatif, ça demande beaucoup de capital, vrai ou faux. Bon, t'as compris qu'on pouvait y arriver avec je te dis même moins de 100 euros, c'est possible. On parlera des rates qui sont les plus sûrs pour 2023, les foncières cotées qui te permettront de servir de vraiment de base pour ton portefeuille. On va voir aussi comment détecter si une foncière cotée elle est sous-évaluée ou sur-évaluée. Je vais te présenter les différents indicateurs qu'il faut surveiller. Je vais t'expliquer ce que j'appelle ma stratégie du laser. Ma stratégie du laser, c'est une stratégie qui permet de sélectionner uniquement des rates, des foncières cotées qui sont vraiment expertes de leur métier. Je vais te parler de ce que les investisseurs immobiliers cherchent en premier pour détecter les foncières cotées qui seront les plus prometteuses. Tu vas voir comment avec des foncières américaines on peut obtenir très largement et même des foncières françaises on peut obtenir des rendements à deux chiffres. Mieux que l'achat en direct, comment les rates t'offrent une liquidité mais également une diversification et des revenus réguliers. Tu vas découvrir la façon la plus rapide et la plus simple d'investir dans l'immobilier facilement sans contrainte et pour en plus pas trop cher de façon à percevoir des dividendes et ça même en moins de 30 jours. Cette formation c'est le seul guide dont tu as besoin pour comprendre comment investir de l'argent dans les foncières cotées même si tu es débutant. C'est une formation complète. Je partage avec toi toutes mes techniques pour apprendre à investir dans les rates et les SIC. Ton accès est garanti à vie même si un jour je change de plateforme tu pourras continuer à accéder à ta formation. Les mises à jour sont gratuites tu n'as pas besoin de te payer ou de quoi que ce soit tu pourras en profiter au fur et à mesure. En plus de ça tu as accès à mon groupe privé à ma communauté de clients tu peux interagir nous poser des questions etc. Je réponds d'ailleurs à toutes tes questions j'ai mis en place un canal télégramme privé pour justement échanger. Surtout tu n'as pas besoin de prendre de note puisque je te donne toutes les fiches PDF résumées des leçons. Chaque leçon tu as une fiche résumée en PDF que tu peux télécharger imprimer et à la fin de cette formation tu as même un test quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances. C'est une formation pratique. Dans mes formations chaque chapitre se termine toujours par un exercice ou un appel à action pour mettre en pratique pour mettre en action ce qu'on vient de voir dans la leçon. Donc petit à petit au fur et à mesure de cette formation qui est une formation étape par étape et bien tu te constitues tu commences à voir à évaluer à détecter à sentir à utiliser surtout les bons outils à les manipuler pour justement détecter les foncières cotées qui vont te servir de base pour ton portefeuille immobilier. Mais attention il vaut mieux agir maintenant et ne pas attendre parce que plus tu attends plus tu repousses et plus ton argent perd de sa valeur au fur et à mesure du temps avec l'inflation. Donc mieux vaut agir vite pour vite faire travailler ton argent. Imagine maintenant un seul instant que tu disposes de tous les outils pour détecter les meilleurs cycles les meilleures sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse et les acquérir. A toi les bonnes affaires et surtout comment tu te sentirais si tu savais que tu avais déjà plusieurs milliers d'euros qui étaient placés en sécurité tu vois et qui tournaient comme ça et qui produisaient de l'argent sans rien faire. Bref avec cette formation et bien la prochaine fois que tu vas chercher des foncières et bien tu sauras tout de suite si c'est une bonne affaire ou pas. Donc concrètement il s'agit d'une formation avec des vidéos donc qui dure environ 4 heures dans cette formation je t'explique simplement étape par étape comment investir dans des foncières cotées. Tu vas apprendre comment les sélectionner et comment les acheter pour te constituer un portefeuille. Je partage mes astuces je partage mes conseils et je te montre ce que je fais. D'ailleurs j'achète même des foncières cotées devant toi. Je te montre et je le fais en direct. Tu n'es pas obligé de prendre de notes puisque comme je te l'expliquais tu profites de toutes les fiches résumées au format PDF. Je recommande quand même d'avoir un cahier puisque tu vas avoir des exercices enfin des appels à action que tu vas faire et donc tu vas avoir peut-être à noter des choses pour toi personnellement. Mais par rapport aux leçons que tu vas suivre tu n'as pas besoin de les noter. Et à la fin de la formation un test quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances voir éventuellement s'il y avait des trous dans la raquette et qu'il fallait revenir sur certains points. Je voudrais vraiment insister sur le fait que les informations que tu vas trouver dans cette formation peuvent te faire gagner des milliers d'euros. Alors tu vas te dire oui mais c'est cher et tout c'est une formation voilà il faut l'acheter bah oui mais je te dirais qu'au fond si tu n'es pas prêt à investir un petit peu d'argent pour profiter de cette occasion tu vois et j'essaye de faire des prix vraiment abordables pour que chacun puisse en profiter bon je pense que si tu ne te sens pas prêt à investir un petit peu d'argent dans ta propre éducation financière il ne faut clairement pas envisager d'investir dans ce type d'investissement clairement ce n'est pas pour toi. En revanche il faut savoir que si tu le mettais en application ne serait-ce qu'une des techniques que je te montre à l'intérieur de cette formation ça pourrait t'aider à t'enrichir durablement vraiment. Bref dans les prochaines minutes tu vas découvrir ton plan d'investissement détaillé pour te lancer dans l'achat dans l'investissement dans les rates c'est un plan d'investissement en cette étape. Je rappelle que en bonus tu vas avoir toutes mes fiches résumées de tous les cours prêtes à télécharger et imprimer l'accès à ma communauté tu peux me poser des questions via le groupe privé Telegram que j'ai mis en place je réponds immédiatement je partage tous mes trucs toutes mes astuces et je partage évidemment aussi mes outils pour sélectionner les rates et investir tout simplement depuis ton canapé même en slip ça marche. Et à l'occasion du lancement de cette formation je t'offre même 100 euros de remise. Attention ça c'est valable uniquement à l'occasion du lancement de cette formation et seulement pour une durée de 5 jours donc si tu veux en profiter n'attends pas clique sur le lien en dessous dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder à la page et pouvoir profiter de cette opportunité. Je rappelle que tu as accès à cette formation à vie sans limite de temps c'est une formation où en fait j'enregistre mon écran l'écran de ma tablette sur lequel j'écris en direct tu vas te dire ouais alors est-ce que le prix il n'est pas trop cher moi je pense que non puisque c'est une formation qui va te permettre de gagner de l'argent à long terme d'une part d'autre part j'essaye de faire des prix qui sont abordables et si tu penses que tu n'es pas prêt à investir un petit peu d'argent dans ton éducation financière bon ben voilà je pense qu'il ne faut même pas aller vers ce type d'investissement en plus quand tu mets en rapport le prix de ta formation par rapport à l'investissement que tu vas faire bon voilà je veux dire à un moment il faut être cohérent tu vas te demander est-ce que je vais gagner de l'argent avec cette stratégie in fine je te le souhaite mais malheureusement je ne peux pas te le garantir d'une part d'autre part moi je ne suis pas conseiller financier donc mon rôle ça n'est pas de te dire ce que tu dois faire avec ton argent mais au contraire d'apporter un rôle éducatif c'est-à-dire des connaissances du savoir-faire de l'expertise pour que tu sois en mesure justement de décider toi-même et de faire les bons choix est-ce que cette formation est facile ? oui elle est facile parce que je te montre tout par contre il faut savoir qu'il va y avoir des termes en anglais donc si tu es complètement allergique à l'anglais ben tu peux utiliser un traducteur évidemment c'est ce que je recommande mais si c'est vraiment ça te donne des boutons c'est peut-être pas pour toi clairement est-ce que cette formation objectif foncière cotée est faite pour les débutants oui elle est faite pour les débutants parce que justement je vais te prendre par la main et on va y aller étape par étape pour que tu comprennes vraiment les secteurs les différentes sociétés les principaux acteurs est-ce que cette formation elle est faite aussi pour les investisseurs qui sont plus avancés oui parce que je vais peut-être te montrer des stratégies auxquelles tu n'as pas pensé ou que tu n'as pas appliqué je vais peut-être te présenter aussi des sociétés dont tu n'as jamais entendu parler c'est possible même quand on est déjà avancé donc tu vois voilà donc voilà c'était Jérémy si ça t'intéresse cette formation tu regardes dans le lien là ici en dessous et pour le reste je te dis bonne journée à bientôt salut chez toi